Et salut les BG, c'est BG de retour pour une réaction à un clip de K-pop et aujourd'hui c'est un grand jour, ce sont les Twice qui vont essayer de sauver 2020 Je pense qu'il y a qu'elles qui peuvent sauver 2020 en termes de bonne humeur, en termes d'ambiance colorée, en termes de peps et d'énergie Franchement pour moi c'est un des groupes les plus lumineux qui existent et qui permettent qu'on se sente bien surtout dans cette année 2020 Donc comme je le disais qui est catastrophique Bref je pense qu'on en a vraiment besoin, je sais pas si vous avez vu les teasers mais déjà direct, dès les teasers elles m'ont défoncé Je sais pas si elles vous ont défoncé vous, c'est n'importe quoi tellement c'est beau Et il y a même eu un teaser un peu long de plus d'une minute je crois où on a vraiment pu voir à quoi la musique allait ressembler Et déjà bah franchement ça me plaît beaucoup, ça a l'air d'être du bon Twice, du très bon Twice Je sais pas vous de votre côté qui est votre bias mais moi j'arrête pas d'alterner, je ne sais pas, mon coeur ne peut pas choisir Il balance entre Jio et Sana, je sais pas, d'un jour à l'autre ça change Donc au final je suis désolé pour elles mais elles vont devoir m'épouser toutes les deux parce que moi je peux pas choisir Donc à un moment donné elles vont bien être obligées de cohabiter, je leur achèterai une grande maison, je dis n'importe quoi Et je sais pas vous mais j'en suis persuadé si vous êtes fan de K-pop comme moi Et que vous avez certaines idols qui sont vos biases mais vos ultimate biases Si moi je rencontrais Jio ou Sana, mais j'aurais trop envie de savoir leur dire quelque chose, honnêtement, j'aurais la voix coupée certainement Mais si l'opportunité m'en était donnée, mais vous vous rendez compte le kiff que ce serait de pouvoir leur dire quelques mots dans leur langue Et bien ne partez pas car avant la réaction je vais vous dire comment c'est possible, restez avec moi Maintenant parlons sérieusement entre fans, vous êtes là sur ma chaîne dédiée à la K-pop, vous en êtes donc forcément fan Parle pas de moi dit de ma chaîne mais de la culture coréenne bien entendu dans son ensemble Comme moi aussi il y a de fortes chances pour que certains d'entre vous soient des geeks, amateurs de jeux vidéo ou d'animés japonais Je suis donc persuadé que comme moi la majorité d'entre vous a déjà eu envie d'apprendre à parler la langue de ses idols préférés Pour pouvoir les comprendre mais aussi suivre des dramas ou des émissions afin de vous rapprocher encore plus de vos passions Il se peut même que vous soyez en ce moment en train d'essayer ou que vous ayez déjà essayé puis abandonné une première fois Pas de honte on est tous passé par là, moi le premier Rosetta Stone c'est une méthode d'apprentissage de langue qui vous enseigne le langage de votre choix En vous mettant à contribution de manière active jusqu'à la langue parlée à laquelle l'application vous confronte très vite Il s'agit aussi et surtout non pas d'apprendre par coeur des règles de grammaire ou de conjugaison comme on a l'habitude de faire partout Mais plutôt de comprendre naturellement par l'association d'images, de concepts avec du vocabulaire et des phrases leur correspondant Le tout sous forme de quiz On a en fait plus l'impression de jouer que d'apprendre et c'est surtout super intuitif Un cours de Rosetta Stone vous donne l'impression de participer donc comme je le disais à un quiz plus que d'être en train de réviser de manière rébarbative Et là où nous aurions pu rapidement nous sentir submergés par la difficulté avec une autre méthode L'application nous met face à une courbe d'apprentissage assez douce et très progressive qui rend nos cours vraiment agréables et ludiques Nos réussites quotidiennes face à cette méthode créent un vrai sentiment de progression et d'accomplissement Chaque cours reprend les concepts déjà vus afin qu'on les assimile de manière naturelle et invisible En les mélangeant avec des nouvelles notions, du vocabulaire enrichi et des constructions de phrases un poil plus complexe à chaque fois Votre langue maternelle est bannie Aucune béquille sur laquelle se reposer, ni explication en français, certes Vous êtes confronté à la langue, obligé de penser directement et uniquement dans ce langage objectif pour des résultats bien plus concrets et rapides Je peux vous assurer par la pratique récente que j'ai pu faire que c'est la manière la plus efficace à mon avis Excepté bien entendu le dialogue direct immergé avec la population locale Mais bon là on n'est pas en Corée, on est dans notre canapé avec notre téléphone C'est un poil plus accessible quand même pour débuter Rosetta Stone c'est une offre variée d'abonnements adaptée à vos besoins et à vos envies Cliquez sur le lien dans la description de ma vidéo pour profiter d'une réduction de 50% sur toutes ces offres d'abonnement Et c'est pas tout Rosetta propose un nouvel abonnement ultime donnant accès aux 24 langues à vie Vous pouvez bénéficier de mon offre spéciale vous donnant l'accès illimité au programme pour 174,50 euros Il vous permettra d'apprendre autant de langues que vous le souhaitez Et ça pour la vie Et maintenant retour à votre vidéo réaction Et donc aujourd'hui c'est le retour le comeback des Twice avec le titre I can't stop me Je ne peux pas me stopper, je ne peux pas m'arrêter Alors de quoi genre elles ont trop d'énergie, elles partent non laisse tomber t'arriveras pas à me stopper Je sais pas du tout quelle va être l'histoire, le sens, les symboliques du clip en tout cas On va se régaler Je vais vraiment essayer de kiffer tout ce que je peux en termes de visuel, en termes de musique, en termes de Corée Allez c'est parti sans plus attendre la réaction à Twice I can't stop me Allez 3e1, bream Un lotus qui s'ouvre Oh ouais, toutes les membres sont dedans Oh son électro Ça c'est un des teasers qu'on avait vu où elles sont face à face Oui, il y avait une version light, une version dark Délimité par cette ligne rouge Ohlala Mina l'ange Tout un drab blanc Oh, et moi qui tourne le regard quand il y a Sana qui apparaît dans une prairie magnifique Tombe pas de la falaise quand même Ah la ligne rouge on dirait qu'elle est en train de scanner les membres Jong-il en a fond, je peux pas m'arrêter sur la moto Ohlala futur Ohlala, elles sont dans l'espace sur une sorte de mini astéroïde Ohlala, tu passes la ligne, tu passes la ligne Ah ja, c'est ton Corée, pas mal de fleurs rouges qui apparaissent avec la ligne rouge et le lotus du début on dirait vraiment que c'est leur Leurs points qu'elles veulent montrer en premier Oh il y a trop de fleurs là Où on est ? Regardez la colorimétrie des fleurs avec les trios qui apparaissent à chaque fois Et ce sont au synthé la synth wave encore une fois J'essaie de parler mais elles font des waves accroupies Ah on avait vu ça dans le... je croyais c'est un supermarché mais en fait c'est un hall de gare Le métro Pourquoi il tombe mon écouteur ? Le son est tellement bon qu'il veut s'échapper Oh la la mais les mouvements qu'elles nous sortent dans celui-là de MV Qu'est-ce qu'elles font ? Vivement le dance practice Et leurs habits surtout quand elles sont en jaune sont assez rétro Oh Momo magnifique, c'était super son habit avec sa coiffure On court, on court, on s'enfuit de quoi ? Elles passent toute une ligne, elles sont toutes scannées à un moment donné Et il y a encore le train qui fonce, qui fonce Vocale harmonique derrière On dirait qu'elles veulent s'échapper de... Mais qu'on les scanne comme si on ne voulait pas qu'elles s'échappent de où Réécouter ça à fond avec les écouteurs Mais les sons je ne le répéterai jamais assez synthés par derrière Et ça ce mouvement-là, elles ont sorti 2-3 mouvements iconiques à l'intérieur Oh la la mais cet habit un peu jean cow-boy là Ah oui mais il y a tout qui explose en fait Le train il s'échappe d'une sorte de bombe, d'une explosion Mais on l'air sereine, tranquille Bon elle me regarde avec amour, c'est normal Mais voilà, je fais souvent cette impression On entend le train Qui fonce Ça fait penser au film Snowpiercer Mais plutôt dans le désert et le feu Et là vous êtes foutus, je suis désolé pour vous, il y a ce qu'il y a une suite Parce que là vous êtes un peu foutus Soit vous tombez dans le ravin, soit vous vous faites rattraper par la bombe Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que je vais devoir me le refaire Parce que à chaque fois avec Twice C'est une explosion à tous les niveaux Donc moi c'est super difficile pour commenter Donc je parle en permanence Donc il y en a qui ne vont pas aimer que je parle en permanence Mais je ne peux pas ne pas parler Il y a trop de choses Déjà à m'attaquer avec du visuel de fou Vous avez vu le travail des caméras Et la Corée, moi je suis fan de plein de mouvements de Corée à l'intérieur C'est super bien Et il y a cet univers qu'on ne comprend pas trop Où elles sont habillées en princesse Et je ne sais pas si ça fait référence quand elles sont habillées sur là où il y a la table Avec cette ligne rouge au milieu Mais en tout cas on dirait qu'elles essaient de s'échapper d'un univers un petit peu cloisonné Très vide, très robotisé Et on a l'impression qu'il y a plusieurs versions d'elles déjà à la table Le côté dark et le côté light Mais on n'a pas l'impression que c'est trop une guerre Ce n'est pas deux versions qui s'affrontent C'est comme si c'était leur personnalité complète Qui ne faisait qu'un Il n'y a pas d'animosité ou de méchanceté entre ces versions-là On ne voit pas trop de guerre entre elles La notion de fleurs revient souvent Ça commence par ce je ne sais pas si c'est un lotus qui s'ouvre Pour les faire naître, pour les faire éclore Comme si c'était des pistils Qui allaient ensemencer le monde D'ailleurs une astéroïde vient ensemencer peut-être le monde en explosant dessus Est-ce que ce serait ça qui aurait créé l'explosion ? Je vais beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi Mais en tout cas revenons sur cette mode Depuis quoi ? Plusieurs mois, voire une paire d'années Comme l'avait fait l'aller Everglow récemment aussi Ce côté rétro 80 synthétique Genre je dis synthétique Synthwave comme ça Qui est ultra rythmée Et qui encore une fois On ne sait pas comment les twice font Pour rester dans un univers et une ambiance qu'on leur reconnaît Mais qui est à chaque fois différente Elles n'ont jamais proposé ce genre de truc Et ça leur va trop bien Mais la musique elle m'enjaillait comme pas possible Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Moi je suis emballé J'étais à la limite du frisson pendant tout le temps Et voilà maintenant je vais me le faire de mon côté Après avoir commenté pour vous Je vais essayer de respecter le MV Par le visuel et par l'écoute En me plongeant dedans En tout cas pour la réaction c'est tout pour moi Je vais vous dire à la prochaine Prenez soin de vous car c'est plus important Allez ciao